Lorsqu'on parle de conquête spatiale, on pense généralement à l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et pourtant, sur d'autres continents, l'aventure spatiale fait rêver, comme par exemple en Afrique, qui est bel et bien active. Peu précisément, en République démocratique du Congo, une petite entreprise spatiale fut fondée par un chercheur congolais du nom de Jean-Patrice Keka. Alors cette entreprise, vous la connaissez, vu que c'est celle à l'origine des fusées troposphères, dont l'une d'elles, l'A5, est entrée dans les mémoires suite à son explosion en 2009. Par ailleurs, beaucoup pensent que l'entreprise a disparu depuis, et pourtant, elle est bel et bien là, et elle répond au nom de Keka Aerospace. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout roule, et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le passé, le présent et le futur de Keka Aerospace. Mais avant, bien évidemment, je voulais remercier Pierre pour son travail, et nous avons eu la chance d'interviewer Jean-Patrice Keka pour créer cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts ? C'est parti ! Premièrement, derrière chaque grande entreprise, il y a un humain et ses idées. Chez Keka Aerospace, Jean-Patrice Keka Hoemba Okaze est à l'origine du projet, et en fait, Monsieur Keka est diplômé de l'Institut supérieur de commerce, et il est également l'un des chercheurs associés à l'ISTA, soit l'Institut de technologie appliquée avancée à Kinshasa. Pour résumer un petit peu, Jean-Patrice se considère avant tout comme un ingénieur, un mathématicien et un inventeur. D'ailleurs, en parlant d'invention, depuis tout petit, Jean-Patrice est passionné par la construction de fusées, et c'est pour cela qu'avec une équipe d'ingénieurs, ils fondent en 2004, développement tout azimuth, dans l'objectif de démontrer aux nouvelles générations du pays que l'impossible est possible. Néanmoins, la République démocratique du Congo est un pays très instable économiquement et politiquement, qui n'avait pas pour objectif la conquête spatiale. Ainsi, la jeune entreprise ne reçoit aujourd'hui aucune aide de l'État congolais, et elle vit uniquement des dons et des crowdfunding. Donc en partant de zéro, les premières générations de fusées avaient comme but d'expérimenter différentes technologies, afin de maîtriser tous les process derrière la conception, le lancement et l'émission d'une fusée, et tout cela finalement s'est traduit en un programme, Troposphère, composé de Troposphère 1 à 5. Pour cela, la partie d'expérimentation de lancement a débuté autour de 2007, où les Troposphères étaient constituées d'un fuselage de boîtes de lait en poudre. Et oui, les moyens sont réduits, donc il faut faire quelques économies. Alors pour cette première salve de tir, le but principal était de tester le fonctionnement du propergol solide utilisé. Cependant, pour le lancement de Troposphère 1, il y a eu un petit problème d'étanchéité, ce qui a humidifié le propergol solide, empêchant tout décollage. Néanmoins, DT a tout de même résolu les problèmes sur sa petite sœur Troposphère 2, qui a pu décoller avec succès et atteindre les 1500 mètres d'altitude, avant de retomber au sol. Malheureusement, le programme Troposphère a vite été victime de problèmes externes, et c'est pour cela d'ailleurs que le lancement de la Troposphère 3 fut annulé, car des individus malveillants ont pénétré sur le site, pour voler des composants de la fusée. Cependant, plus grande et avec sa belle peinture, la relève avec T4 a affiché une grande réussite. Cette fusée, composée toujours de boîtes de lait en poudre, a atteint tout de même Mach 2, soit deux fois la vitesse du son, tout en atteignant une altitude de 15 kilomètres, ce qui a permis de tester de nombreux systèmes pour l'arrivée de Troposphère 5 en 2009. Mais cette Troposphère 5 était surtout une fusée, comment dire, habitée, et oui parce qu'en effet il y avait un cochon d'Inde brun nommé Kavira, qui se trouvait à l'intérieur de la fusée. Dans les détails, le premier étage était composé de 7 chambres de combustion, comprenant chacun un bloc de propergol solide et d'une tuyère. Le deuxième étage était quant à lui une simple Troposphère 4, comme quoi on ne change pas les champions, et surtout tout est transpossable. Cela étant dit, vous avez certainement dû voir ce lancement, car il y a eu de nombreuses images qui ont fait le tour du monde, où on voit que la fusée explose et dévie totalement. Mais ce qui est resté gravé surtout sur cet événement, c'est la réaction de Jean-Patrice, qui disait juste après le lancement Alors il est vrai, cela peut prêter à sourire, mais rappelons tout de même que l'objectif du programme Troposphère était de tester des technologies, quitte à avoir plein d'explosions. D'ailleurs, on sait tous très bien qu'une explosion apporte plus de connaissances qu'un lancement réussi. Néanmoins, ce qu'il faut se dire, c'est que très peu de personnes connaissent la cause de l'explosion. Alors pour comprendre cette explosion, il faut savoir que la T5 a été construite dans la ville de Lumbumbashi, et elle a dû être déplacée dans la ville de Kinshasa, puis dans la localité de Menkao, pour le lancement. Sauf que lors du déplacement de Kinshasa vers Menkao, l'un des blocs de propergole du premier étage, n'ayant pas été bien solidifié, car produit plutôt tardivement, a été fissuré et déformé, d'un transport forcément mouvementé, vu que les routes ne sont pas forcément en très bon état. Alors bien évidemment, ce défaut a été repéré avant le lancement, mais ignoré par l'entreprise, car elle voulait à tout prix lancer la fusée. D'ailleurs, selon M. Keka, le bloc en question aurait pu être enlevé, mais la fusée aurait perdu 4 km de distance sur les 36 visées. Ainsi, si nous retraçons ensemble la séquence du lancement, au début de l'allumage des moteurs, la combustion du fameux bloc ne s'est pas passée telle que prévu, et la combustion finalement fut plus rapide, ce qui a entraîné une forte augmentation significative de la pression, tout en entraînant l'explosion de la chambre de combustion, et ensuite vous connaissez le résultat, la fusée dévie de la trajectoire au décollage. Malheureusement, Kavira qui était à bord n'a pas survécu, et cette perte de l'animal a posé quelques problèmes pour l'avenir de la fusée Troposphère 6. Alors que tout le monde pensait que la Troposphère 5 signait la fin de Keka Aerospace, la Troposphère 6, quant à elle, inaugure le programme Galaxy, visant à passer cette fameuse ligne de Karmann, et de faire la RDC, le premier pays africain à envoyer une fusée 100% locale dans l'espace. Ainsi, après des configurations à 1 et à 2 étages, T6 est à 3 étages. Dans les détails, le premier étage est constitué d'un corps central entouré de 2 boosters, le tout fonctionnant avec un carburant solide, tandis que le second est lui constitué de distrato-réacteurs, utilisant un carburant liquide, tandis que le troisième est lui constitué d'un moteur à propergol solide. Alors au sommet de cette fusée, nous pouvons tout de même avoir une capsule qui devait à l'origine transporter un cochon d'Inde, jusqu'à 45 km d'altitude. Cependant, au vu de la disparition de Kavira dans la T5, l'association de défense pour les animaux PETA a proposé à Keka Aerospace d'enlever le cochon d'Inde, mais vu que l'entreprise est ouverte et coopérative, elle a accepté la demande de PETA, et elle a remplacé ce petit animal par divers capteurs, pour évaluer le bon fonctionnement de la capsule. Aujourd'hui, sur son design final, cette fusée de 15 mètres de haut pesant 10 tonnes, doit aussi réaliser plusieurs missions. Le premier, c'est bien évidemment d'atteindre les 200 km d'altitude, elle doit également larguer une expérience suisse sur les origines de la vie sur Terre, et enfin, elle doit déployer le satellite Nijuawa, équipé d'un appareil photo avec transmission directe. Et là, vous allez me demander, mais que fait la Suisse dans l'histoire ? Vous pouvez vous douter qu'avec le manque de financement, le temps de développement de la fusée a pris énormément de retard. Et c'est finalement là que la donation des Suisses entre en jeu, parce qu'en plus de faire voler une expérience dans la fusée, des Suisses ont participé à hauteur de 28 000 francs pour le développement de la fusée. Ce qu'il faut se dire, c'est que sans cette aide, la fusée ne serait pas aussi belle qu'aujourd'hui, et surtout, le lancement arrive très rapidement, car il est prévu pour février 2023. Mais en attendant le lancement de T6, quel est l'avenir de Keka Aerospace ? Eh bien, l'entreprise a comme objectif de mettre au point un lanceur fiable à bas coût, capable d'envoyer des satellites, et pourquoi pas de se placer dans le marché des nanosatellites. En parallèle, Keka Aerospace souhaite devenir la première entreprise aérospatiale d'Afrique à lancer un Africain dans l'espace, et d'ailleurs, M. Keka leur a donné un nom, celui de Galaxionaut. De plus, l'ambition à terme serait de développer le tourisme spatial sur le continent africain, donc il y a quelques petites choses à suivre. D'ailleurs, la future agence africaine planifiée pour 2023 pourrait faire croître le marché des lanceurs en Afrique, tout en s'appuyant dans un premier temps sur Keka Aerospace, en lui accordant des premiers contrats. Alors certes, il y a beaucoup de chemin à parcourir, de financements à trouver pour atteindre les objectifs, et derrière Keka Aerospace, il y a des idées, celle de Jean-Patrice, qui a su faire preuve de volonté, de persévérance, et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, merci à Pierre pour son travail, n'hésitez pas à le soutenir en commentaire, comme d'habitude, un like, un abonnement, ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, LinkedIn, Facebook, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye ! Sous-titrage ST' 501